Salut les amis, alors malheureusement même si rien n'est encore sûr, il y a une forte suspicion qu'on est déjà devant le sixième féminicide de l'année puisqu'une jeune femme de 20 ans a été tuée à l'arme blanche dans un appartement à Besançon. L'alerte a été donnée lundi soir vers 19h30 où les pompiers et les policiers se sont donc rendus directement dans le quartier battant à Besançon. Malheureusement, ils ont retrouvé une femme de 20 ans tuée à coups de couteau dans un appartement situé au 88 rue battant. Elle aurait été sévèrement touchée à la gorge avant de décéder malgré le secours et les premiers soins prodigués sur place. Suspecté d'être à l'origine du décès, un homme a été interpellé par les policiers alors qu'il venait de quitter l'immeuble. Cet habitant du Doubs de 34 ans a été placé immédiatement en garde à vue au commissariat de Besançon. D'après les informations de l'Est républicain, la victime et le suspect ont entretenu une relation amoureuse. Mais il reste encore à établir s'ils étaient encore officiellement couples avant le drame. Survenu au domicile de la jeune femme, ce décès serait la suite tragique de violences conjugales. Une magistrate du parquet de Besançon s'est rendue sur place au moment où les premières constatations débutaient dans l'appartement. L'enquête pour tenter de comprendre les circonstances du drame ne fait que commencer. Mais lundi soir, de nombreux proches ont assisté accablés à l'intervention des secouristes et des policiers. Certains ne cachaient pas leur colère à l'égard de l'homme arrêté par les forces de l'ordre, le décrivant tous comme un être assez violent. Quoi qu'il en soit, malheureusement, déjà la sixième victime féminine sous les coups d'un compagnon ou ex-compagnon.